Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors cette vidéo va concerner des écouteurs intra auriculaire True Wireless, c'est-à-dire totalement dépourvus de fils. Il s'agit de la marque QCY, le modèle QS1. Cette vidéo va être constituée de deux parties. Une première qui va concerner le déballage, la présentation rapide des écouteurs et du boîtier. Et la deuxième partie qui concerne en fait mon retour par rapport aux 15 jours que j'ai pu passer avec ces écouteurs dans les oreilles. Allez c'est parti pour le déballage ! Alors concernant l'emballage de ces QCY et QS1, donc rien de particulier, une petite photo du produit. A l'arrière il y a quelques indications techniques donc en chinois ou en anglais. Donc on va déballer ça tout de suite. Alors à l'intérieur on y retrouve le boîtier de recharge avec les écouteurs, des embouts de rechange, le câble de recharge USB vers micro USB et enfin une notice d'utilisation. Alors dans cette notice justement il y a quelques indications intéressantes puisque sur le côté il y a le bouton d'utilisation sur les écouteurs et donc il est indiqué comment ça fonctionne. Donc play pause en simple appui, le changement pour avancer ou reculer en double appui, le voice assistant en restant appuyé. Alors au niveau des indications techniques il y a plus d'informations dans la notice. On y voit bien que c'est du Bluetooth 5.0 et donc les indications comme sur la boîte 2h de recharge, 4h d'utilisation en musique, 120h en standby. Autrement il y a également des indications sur la fonction pour l'allumage, l'extinction, ignorer un appel, répondre à un appel, le switch audio et le mode mute. Alors maintenant regardons d'un peu plus près ces écouteurs QS1. Alors au niveau du boîtier, c'est un plastique tout ce qui est plus banal on va dire. Rien d'extraordinaire, la qualité de fabrication semble pas extraordinaire. Donc on voit ici le port micro USB pour recharger la batterie du boîtier et donc à l'intérieur on y retrouve les deux écouteurs, le côté gauche et le côté droit. Donc ils sont tenus de manière aimantée à l'intérieur. Alors concernant la qualité des matériaux des écouteurs, donc c'est du tout plastique y compris le bouton. Ici donc on voit les capuchons en caoutchouc donc qui sont interchangeables. il y a trois tailles de capuchons. De ce côté-ci on y voit la connectique qui permet de recharger les écouteurs. On y voit également l'indication L et R pour côté gauche et côté droite. Donc au niveau de la qualité des matériaux, rien de spécial, ça correspond vraiment au prix que l'on paye. A l'intérieur aussi on y voit l'indication L et R pour pas se tromper de côté. De toute façon, vu la forme à l'intérieur on ne peut pas se tromper. Donc là c'est impossible de mettre un côté gauche par exemple à droite. En tout cas, il y a la partie aimantée qui permet de les accrocher tout de suite pour qu'ils se rechargent. Alors maintenant je vais vous parler de mon retour, de mon avis, ainsi que des points positifs et négatifs que j'ai pu relever avec ces écouteurs. Je les ai donc utilisés pendant une quinzaine de jours et pour le coup j'ai été plutôt assez surpris. Je vais vous en parler tout de suite. Au niveau des écouteurs, ce sont des True Earless donc il n'y a aucun fil qui les relie. Ils fonctionnent en Bluetooth entre l'un et l'autre et en Bluetooth entre un des côtés. Donc là en l'occurrence ce sera le côté de droite comme c'est indiqué dans la notice et l'appareil sur lequel il sera connecté. Ça permet du coup d'être vraiment totalement libre. C'est vraiment super agréable. Moi j'étais bien surpris par justement le confort que ça apporte d'être sans fil vraiment. C'est vraiment un très très bon point. Alors je ne dis pas ça par rapport à ces écouteurs-là en particulier mais sur le principe le True Earless est vraiment super intéressant. Ensuite par rapport à l'ergonomie de ces écouteurs-là. Donc comme on peut le voir il y a un angle bien particulier au niveau de cette partie-là qui va donc s'insérer dans l'oreille. Donc il y a un point très important c'est de trouver le bon embout pour que ça rentre correctement dans son oreille et que ça ne force pas, que ce ne soit pas gênant et que ça réalise du coup une bonne isolation des bruits extérieurs ainsi qu'un bon maintien. Vraiment le maintien il est excellent. On peut réaliser une activité sportive avec. Ça pose aucun problème. Vous pouvez courir. Ça tient vraiment bien. Ce qui compte c'est vraiment de trouver le bon embout pour que ça s'adapte parfaitement dans l'oreille. Donc de là par rapport à cette histoire d'ergonomie donc une fois que vous avez trouvé le bon embout et bien justement venons-en à l'écoute et bien là j'étais vraiment surpris. C'est-à-dire que par rapport aux tarifs auxquels ils sont vendus et bien là vraiment j'étais totalement surpris. Il y a des très bonnes basses. Vraiment elles sont clean. C'est vraiment super agréable. C'est vraiment un bon compromis. Les médiums c'est pareil. Il y a vraiment un très bon équilibre. C'est vraiment très correct. Alors les aigus par contre ça manque peut-être un tout petit peu de clarté mais vraiment ça reste vraiment super bien équilibré pour le prix que ça coûte. Vraiment c'est très très intéressant. Le son est vraiment de très bonne qualité. Ensuite un point très important avec ce type d'écouteurs et donc tout le monde se pose la question toujours la même chose avec ce type d'écouteurs c'est l'autonomie des batteries. Et bien là pour le coup j'ai été vraiment très surpris. C'est-à-dire que c'est annoncé par la marque QCY qu'il y a approximativement 4h d'autonomie en utilisation musicale et bien pour le coup je suis tout à fait d'accord. Moi j'ai réussi en utilisation modérée c'est-à-dire à volume moyen j'ai réussi à atteindre plus de 4h30 d'autonomie donc c'est vraiment très correct. Et en utilisation avec un volume un peu plus fort et bien là ça a tombé aux alentours de 3h45-4h. Donc ce qu'ils annoncent au niveau de QCY c'est vrai c'est-à-dire il y a approximativement 4h d'autonomie donc c'est vraiment très très bien. Également au niveau de tout ce qui est batterie, le dock de recharge. Ce petit dock là il est vraiment vraiment bien conçu. Déjà par rapport à ce principe là donc il y a un aimant pour que ça puisse recharger les écouteurs et donc à l'intérieur il y a une batterie également. Et pour le coup j'ai réussi à faire 3 recharges complètes des écouteurs avec une charge bien évidemment pleine au départ de la batterie du dock. Une batterie pleine au niveau du dock vous permettra d'avoir 3 charges complètes des écouteurs plus une charge d'environ je sais pas peut-être 10-15%. Mais en tout cas 3 recharges complètes ça c'est garanti. Je les ai eu sans problème. Enfin je vais vous parler donc du fonctionnement par rapport aux écouteurs et tout ce qui va être lié justement à la PRH. Donc là lorsqu'ils sont sur le dock donc là ils sont en recharge puisqu'ils sont totalement vides d'ailleurs. Et bien qu'est ce qui se passe une fois qu'on les enlève et en fait ils s'allument tout de suite. Voilà et ils vont donc primo s'appairer entre eux. Donc à l'intérieur des écouteurs on va entendre une petite musique pour indiquer que l'appairage est fait entre les deux. Et puis il y a celui de droite qui attend d'être appairé à l'appareil sur lequel vous voulez le connecter. Au niveau de l'appairage donc c'est très simple il suffit simplement de suivre la petite notice qui est fournie. Et donc au niveau de la notice alors la notice elle est faite et en chinois et en anglais donc bien évidemment avis à ceux qui connaissent le chinois de lire le côté chinois. Pour ma part je ne sais pas lire le chinois donc j'ai regardé la partie en anglais donc ça reste très simple. Tout est indiqué il suffira de trouver l'écouteur de droite au niveau du bluetooth de votre appareil et juste de créer la connexion et tout est fini. Voilà et puis si vous souhaitez les éteindre sans appuyer sur le bouton et bien il y a une technique toute simple c'est juste de les remettre dans le dock. Le fait de les remettre dans le dock donc va les recharger et va les éteindre et va couper le bluetooth. Comme ça pas d'inquiétude il n'y a pas de consommation inutile des batteries et donc vous les rechargez par la même occasion. Sinon au niveau du bouton donc en fait il y a un bouton de chaque côté donc on peut allumer indépendamment soit un côté soit l'autre. Alors un conseil par rapport à l'appairage stéréo donc c'est à dire à l'utilisation des deux. Si vous voulez garder toujours le bon appairage qui va bien en utilisation stéréo je vous conseille d'utiliser toujours celui de droite pour ne pas avoir de soucis. Étant donné que moi j'ai fait un test c'est d'utiliser uniquement celui de gauche pour réaliser par exemple un appel téléphonique. En faisant cela ça m'a rajouté dans la liste du bluetooth l'oreillette de gauche et du coup j'ai eu quelques difficultés ensuite pour recréer le lien stéréo entre les deux. J'ai dû faire ce qu'ils appellent un factory reset. C'est donc indiqué dans l'utilisation comment il faut faire voilà donc c'est écrit dans cette partie là. Vraiment je vous déconseille d'en arriver là c'est pas agréable cette partie là elle est pas si simple à réaliser. J'ai même contacté QCY pour savoir s'il n'y avait pas une méthode plus simple et non il faut vraiment suivre cette méthode là. Voilà donc si vous voulez simplement les allumer s'ils sont éteints comme ceci. Il suffit de rester appuyé sur le bouton et je vais vous faire écouter en même temps la petite musique d'allumage. Voilà donc là vous avez entendu et la petite musique qui a permis l'allumage et également l'appairage. Et ensuite pour les éteindre il suffit de rester appuyé sur les boutons et voilà là il s'éteigne. Donc comme je l'ai dit vous pouvez utiliser une seule oreillette si vous voulez par exemple passer des appels téléphoniques. Et donc c'est très simple vous allumez l'oreillette donc de votre choix mais de préférence celle de droite comme je l'ai dit précédemment. Et du coup vous allez utiliser le petit micro qui est intégré dans l'oreillette. En termes de qualité du micro, le micro est d'une qualité on va dire plutôt correcte. Voilà c'est pas ce qui se fait de mieux mais ça reste correct. Au niveau de l'écoute par contre il faudra monter le volume au maximum parce qu'on entend pas très très bien au niveau des appels. Alors je sais pas si c'est lié à mon smartphone ou pas mais en tout cas c'était pas terrible de ce côté là. Voilà maintenant j'aimerais vous faire part de quelques inconvénients que j'ai pu avoir justement avec ces écouteurs. J'ai eu un gros problème c'est avec la synchro entre l'oreille gauche et l'oreille de droite lorsque il y a un changement brutal du volume. C'est à dire que moi j'utilisais mon smartphone tout simplement et puis je slidais le volume rapidement. Et en faisant ça, ça crée une coupure de l'oreille gauche par rapport à l'oreille droite qui restait tout en active. L'oreille gauche se coupait pendant une demi-seconde voire deux secondes complètement arrêtée. Alors je dis pas qu'elle s'éteint mais ça coupait le son, ça faisait comme si on mettait l'oreille gauche sur mute. Ça c'est un inconvénient que j'ai trouvé uniquement lorsqu'on a un changement rapide avec un bouton où on slide dans son appareil pour changer le volume. Par contre si on utilise les boutons latéraux pour monter et descendre, j'ai pas eu de problème particulier au niveau de la synchro entre les deux écouteurs. Ensuite j'ai une petite remarque, c'est donc là c'est très très bien d'avoir le petit dock et puis que ce soit tout aimanté pour que ça puisse se maintenir parce que là vous pouvez y aller, ça tombera pas. Vraiment c'est aucun problème là-dessus. Là le maintien il est excellent dans le boîtier, il n'y a pas de problème mais c'est dommage de ne pas avoir une petite pochette de transport puisque le petit câble de recharge il faut bien le mettre quelque part. Donc si vous laissez ça traîner dans votre poche, bon bien évidemment c'est du micro USB donc il y en a à peu près partout, on peut en trouver partout, tout le monde en a. Mais si vous n'avez pas d'autres câbles et bien voilà c'est bien dommage de ne pas avoir une petite pochette. Donc moi j'ai trouvé sur internet une petite pochette pas très chère également donc sur AliExpress ça coûte moins d'un euro. Et là c'est vraiment pratique donc moi j'y range à l'intérieur mes petits embouts, ma petite notice, mon petit câble et du coup j'y dépose le boîtier. Et donc voilà, le fait d'avoir un petit boîtier comme ça c'est vraiment indispensable je trouve. C'est la petite remarque supplémentaire que je peux avoir avec cette marque-là d'écouteurs. Alors pour conclure avec ces écouteurs QCY modèle QS1, les points positifs pour moi sont le confort avec un excellent maintien. On peut les utiliser dans un mode sportif, il n'y a pas de soucis là-dessus. Ensuite la qualité audio, vraiment pour le prix une vingtaine d'euros, j'étais vraiment très surpris. Le son est vraiment de bonne qualité par rapport au prix. Et enfin l'autonomie des batteries, on peut atteindre largement les 4 heures indiquées sur la notice de QCY. Donc 4 heures d'autonomie en utilisation musicale et on peut avoir 3 recharges complètes. Donc là c'est vraiment un très bon point. Et enfin donc les points négatifs qui sont pour moi, donc un point négatif négligeable c'est la présence d'une petite pochette de transport. Donc celle-ci que moi je me suis acheté en plus, voilà ça ne coûte pas très cher bien évidemment. Mais c'est dommage de ne pas fournir une petite boîte, ne serait-ce qu'une petite sacoche comme d'autres marques peuvent le faire pour le transport. Et également, point négatif, cette histoire de bug de synchro entre l'oreille gauche et l'oreille de droite. Là-dessus j'ai discuté avec QCY, il n'y a pas l'air d'avoir de solution vraiment à ce problème-là. Je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas-là. En tout cas si vous avez ces écouteurs-là et que vous avez aussi le même problème que moi, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires de cette vidéo. Je rappelle que c'est en changeant le volume, en slidant sur l'application musicale que j'utilisais, qui là en l'occurrence était iTunes. Et du coup, vraiment, c'est assez désagréable. Mais si on utilise les boutons latéraux ou si on y va tout doucement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci de synchronisation. En tout cas, pour le prix qu'ils coûtent, ces écouteurs QCY, modèle QS1, c'est-à-dire aux alentours de 20 euros, 25 euros, ça dépend où vous les achetez. C'est-à-dire que moi je les ai achetés sur AliExpress, c'était 21 euros. On peut les avoir sur Amazon un peu plus rapidement du coup, mais vous allez les payer entre 25 et 30 euros. On peut aussi se les procurer sur d'autres sites type Gearbest, etc. Mais en tout cas, ça reste un tarif très abordable et des écouteurs vraiment plutôt de bonne qualité. Et vraiment, je vous les conseille. Si vous cherchez des True Wireless qui sont abordables et vraiment de bonne qualité, ils sont vraiment très très bien. Vous pouvez y aller vraiment, je vous le dis, les yeux fermés. Voilà, j'en ai donc terminé avec ces écouteurs True Wireless de chez QCY, le modèle QS1. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like en bas de la vidéo si c'est le cas. Pensez également à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions et des commentaires au sujet de ces écouteurs, pensez à mettre toutes vos remarques dans les commentaires de cette vidéo. et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous !